J'ai pris l'habitude depuis une chute de prendre régulièrement l'airbag, surtout quand je saute. Le gilet air-light est super léger et ce qui est pratique, c'est que je peux le mettre à la maison et utiliser le même en concours sous ma veste, donc c'est ça qui le rend vraiment chouette. Depuis que l'airbag est sorti, c'est un soulagement pour moi. Ok, maintenant ma fille est plus si petite, elle a 17 ans, mais quand même, on a toujours une certaine appréhension quand on est maman. Comme on a eu aussi avant avec le casque, je pense que dans quelques années, ce sera une évidence de se mettre à cheval avec son airbag. Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue sur Poneas pour la troisième journée de compétition au championnat d'Europe Pone de Stregom. Au programme aujourd'hui, une rencontre avec Jeanne Irel, accompagnée de son entraîneuse et de son père, suivie du résumé sportif de la journée, en jumping, dressage et complet. Musique En ce jour de finale par équipe, Poneas est allée à la rencontre de Jeanne Irel, cavalière de la sélection française de CSO. Elle est accompagnée par sa célèbre coach Marie-Irene Perrier et par son père Nicolas qui l'accompagne au plus haut niveau. Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne Irel, je monte V12 de Nestein depuis 3 ans et demi maintenant. Ma coach c'est Marie-Irene Perrier qui est ici et mon papa Nicolas Irel ici. Alors à la maison, je suis tout le temps avec ma coach, c'est un peu ma grand-mère de cœur puisque je la connais depuis que j'ai l'âge de 3 ans et mon papa n'est pas souvent à la maison puisqu'il travaille beaucoup pour que je puisse faire tous ses concours. Et il vient quand il est en concours, c'est lui qui m'aide à préparer, qui aide Marie-Irene à monter les bars au paddock et voilà. Ben écoutez, nous on s'est efforcés d'accompagner Jeanne dans son projet. Avec mon épouse, on a fait en sorte de gérer toute l'intendance, c'est-à-dire la préparation des camions, la préparation des chevaux en concours, de telle sorte qu'on puisse décharger Jeanne de cette partie-là quand elle était en compétition, ce qui nous paraissait être important. Après toute la partie sportive depuis le départ, c'est-à-dire depuis que Jeanne a commencé le concours, je ne sais plus trop à quel âge, mais c'est Marie-Irene qui s'en est occupée. On échange beaucoup après quand même avec Marie-Irene sur le fonctionnement des chevaux, même le week-end. Moi, je vais seulement le dimanche aux écuries voir les chevaux et on échange pas mal avec Marie-Irene pour voir un petit peu en fonction de ce qui s'est passé dans les concours précédents, si on a besoin de retravailler. Mais ce qui a bien fonctionné dans la globalité, c'est qu'on a essayé de garder beaucoup de stabilité les uns et les autres. C'est-à-dire que Jeanne a été toujours accompagnée par Marie-Irene et au fur et à mesure, c'est Marie-Irene qui a pris des décisions quand il fallait gravir les étapes. Que ce soit mon épouse ou moi, on a fait en sorte de ne jamais entraver le chemin que voulait donner Marie-Irene. Ça nous paraissait très important parce qu'on pense que c'est un sport qui demande beaucoup de stabilité, d'autant plus pour les enfants et de ne pas s'éparpiller sur trop de sujets. Jeanne aime beaucoup travailler, elle est toujours présente, elle ne le refini jamais. Donc moi je m'occupe des chevaux, des poneys et des chevaux quand elle n'est pas là. Parce qu'il y a un jour où elle ne monte pas dans la semaine et puis on la décharge un petit peu pour ce qu'elle n'est pas montée le soir après l'école, elle vient. Donc les chevaux sont travaillés suivant comment on veut arriver à un certain niveau pour l'un ou pour l'autre. Donc on choisit les deux poneys qu'elle va monter dans la soirée. Voilà et moi je regrette que Jeanne aille trop à l'école. Il ne faut pas dire ça, il n'y a pas pas. Non parce qu'elle manque de temps et c'est vrai qu'à l'école, moi je suis pour moitié le matin à l'école et l'après-midi à cheval. Après ça tout se passe très bien parce que Jeanne est courageuse, elle veut toujours travailler. Même si elle est fatiguée, elle continue. Elle fait son travail toujours dans la gentillesse avec les chevaux. Et voilà donc comme ça tout se passe bien entre nous trois et ça va comme ça. Marie-Ren dont nous saluons bien évidemment la carrière. Elle a débuté un certain Astier Nicolas, champion olympique à Rio et Thomas Carlyle, sélectionné pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Rien que ça. Place au résumé sportif de cette journée exceptionnelle. Cet après-midi, Noble Hay participait à la finale de l'épreuve de saut d'obstacles par équipe. Et on peut dire qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. L'équipe, composée d'Anna Sareski en selle sur Vaughan de Vuzit, Lola Brion et sa fidèle Clémentine, Nolan Valla au reine de Daenerys Dur-le-Vent et Jeanne Irel avec son compétitif V12 de Nestin et sa crée championne d'Europe. C'est la troisième fois que cet exploit est réalisé par nos français. Après Saumur en 1987 et Mill Street en 2014, l'édition de Stregom 2021 entre à son tour dans la légende. Autre excellente nouvelle, notre cavalière individuel Marianne Sullivan en selle sur Ken Van Orkid a également réalisé des prouesses. Un, deux, trois ! La ponette d'un premier parcours était très à l'écoute. Je suis arrivée un peu proche de l'Auxerre avant la rivière qui m'a un peu perturbée pour aller sur la rivière. Du coup, je suis part, c'est reparti et j'ai touché la rivière. Mais la jument était vraiment top du début jusqu'à la fin. Et ensuite, deuxième manche, le parcours était génial. Enfin, j'avais rien à me reprocher. Et entrée de triple, je me remets un tout petit peu la main et ça m'a fait faire une barre entrée de triple. Mais la jument a été vraiment top du début à la fin pareil et j'espère que je vais réussir à bien faire quand même l'individuel dimanche. Déjà, hier, Vovo était déjà sans faute. Il a fait un beau parcours. Et ensuite, ce matin, enfin cet après-mère manche, j'ai réalisé un sans faute avec beaucoup de chance. Voilà, beaucoup de chance. Je ne l'ai pas forcément aidé partout. Mais voilà, je pense que je l'ai payé sur la deuxième manche, sur le dernier. Mais sinon, il était très à l'écoute, très bien. Et franchement, je suis fière de toute mon équipe et enfin mon équipe, de toute l'équipe et voilà. Alors, hier, j'ai réalisé un sans faute avec V12. Il a été très à l'écoute tout au long du parcours. Et aujourd'hui, je réalise deux beaux sans faute dans la Coupe des Nations. Et je suis très fière de V12 aussi. Il a très bien sauté. Il s'est très bien comporté tout au long de ses premiers jours. Et très fière de toute l'équipe avec qui il y a eu une superbe entente. On s'est tous motivés entre nous et j'ai trouvé ça très sympa. Alors, aujourd'hui, moi, je suis partie en individuel. Je n'ai pas participé dans la Coupe. Mais j'ai quand même fait les mêmes parcours que tout le monde qui était dans la Coupe. Alors, première manche, je sors avec un point de temps. Mais Ken a très bien sauté. Il était toujours aussi frais. J'ai fait un point de temps de quelques centièmes, de 21 centièmes. Du coup, ce n'est pas très grave. Et ensuite, deuxième manche, je pars en dernière et je refais un point de temps. Mais Ken n'a mis aucune barre au sol. Il n'a touché aucune barre. Et il a très, très bien sauté. Je suis très fière de lui et je suis très fière de toute mon équipe. Arrêtez de me regarder. Ça me stresse. Tu le fais exprès, là. Tu le dis. Alors, la jument a très bien sauté. Non, mais aussi. Comment tu veux que je fasse ? Non, les gars. Arrêtez, là. On est dans la nuit. Allez, dépêche-toi. Elle fait rigoler. Je n'ai rien dit. Pense à quelque chose de triste. Alors, la jument a très bien sauté la première manche. Vous m'avez perturbé. Alors, la jument a très bien sauté pendant la première manche. J'ai fait une barre au milieu de triple parce que je me suis décalé à l'intérieur. Et la deuxième manche, elle a très bien sauté. J'ai eu un peu de chance. Mais voilà. Et je suis fier de toute l'équipe. Ce qu'on a réalisé ensemble. Après, ces quelques médailles de bronze ces dernières années, j'avoue que l'or est vraiment très agréable. J'avais emmené une équipe, je dirais, composée de gens et de jeunes malins. On a fait un débrief à Canteleux pour battre les Irlandais, les Anglais et toutes les nations présentes. Je voulais emmener cinq cavaliers malins et ça a été le cas. Donc, ils m'ont fait vraiment super plaisir. Donc, je suis très fier pour ma fédération. Je suis très fier pour ma DTN et je suis très fier pour les coachs, pour les cavaliers et les propriétaires de tous ces poneys. C'est vraiment des grands moments et je pense qu'il faut qu'ils s'abourent maintenant et qu'ils aillent. Après, ma place à la finale individuelle, on a le tchèque vétérinaire demain matin à 8h. Et on espère encore faire quelques médailles en individuel parce que la chance nous a souri un vendredi 13. Donc, on est très content. Et merci à Eric qui nous a acheté des glaces, des magnums. Eric aussi, il fait très bien la cuisine. Merci, c'est grâce à lui. En bonne forme physique. C'est grâce au gnocchi aussi. Les gnocchi, ça fait gagner. Et on en a mangé à midi. Prenez ça en compte. C'est la vérité. Et grâce à Loulou aussi. Merci Loulou. Merci Loulou. Il nous a grommé aussi. Voilà, merci. Je t'aime Loulou. Merci à nos parents. Et nos coachs. Et Marie-Ren. Merci à Marie-Ren. Merci à Marie-Ren. Et Tati. Merci. Voilà. Merci Olivier. Merci Olivier. Merci. 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 Du côté du concours complet, nos français ont aussi brillé. Ils occupent tout bonnement la tête du classement provisoire après le test de dressage. Un immense bravo à Valentin Kittet, Zoé Ballot, Mathieu Kiyomo et Mahé Rinaldi qui elles, trustent la première place du classement individuel. Pour Blanche Carpistolet, notre dresseuse, la journée a aussi été fructueuse. En selle sur son Dazzling Kit d'Airboard, elle obtient un excellent score de 71 594% dans la reprise individuelle. Le résumé sportif touche presque déjà à sa fin. Demain aura lieu l'épreuve de cross du concours complet dont vous pouvez apercevoir quelques obstacles juste derrière moi. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui sur Poneas et on se retrouve demain. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501